Jérémy Patrier-Létius, merci d'être avec nous sur RCJ ce midi. Député sortant de la majorité présidentielle de la troisième circonscription du Calvados, vous siégiez au sein du groupe Horizon. Edouard Philippe, patron d'Horizon, était l'invité d'AirTel ce matin. Se battre, être présent, dire ce que l'on veut faire, ce sont ces termes face au séisme qu'on vit actuellement depuis dimanche soir. Est-ce que vous, de ce que vous vivez depuis dimanche, vous avez l'impression qu'elle est floue la ligne de la majorité présidentielle ? Je ne m'intéresse pas de savoir quelle est la ligne de la majorité présidentielle. Moi, j'appartiens à un parti qui est celui d'Edouard Philippe et d'Horizon. J'appartiens, je suis le député d'un territoire de la troisième circonscription du Calvados, vous l'avez indiqué, et mon enjeu aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des habitants de la circonscription, du territoire, et de descendre les idées auxquelles je crois, et le bilan qui est le mien comme député depuis maintenant deux ans. L'enjeu, c'est aussi collectivement, je pense, de dire aux Français ce qu'il en est, ce que vous comptez construire, dans quelle perspective vous vous posez, avec un rassemblement national aussi fort, à la fois aux européennes, et dans les intentions, dans les sondages qui sont déjà sortis ces quelques jours. Je crois qu'Edouard Philippe a été très clair ce matin. Il a indiqué que pour le groupe Horizon, l'enjeu n'était pas simplement de travailler avec la majorité présidentielle, l'idée était de créer le rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent réfléchir à une alternative au rassemblement national. Il a appelé à une mobilisation des électeurs du Parti Socialiste jusqu'aux électeurs des Républicains, en essayant de travailler ensemble toutes ces forces politiques à des propositions concrètes, des politiques publiques pour les Français. Je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, on assiste à une montée sans précédent du rassemblement national, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler avec toutes celles et tous ceux qui croient que le programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella conduiraient la France dans une impasse. Et donc, c'est une mobilisation de l'ensemble de ces forces politiques qui doivent travailler ensemble. Est-ce que dans cette dynamique, vous risque... Depuis le début, nous appelons à une... Par exemple, depuis le début, le groupe Horizon appelle à une coalition, appelle à des pactes de gouvernement. C'était notre stratégie depuis le départ, et Edouard Philippe n'a pas changé d'avis, il l'a encore dit ce matin sur RTL. Justement, concrètement, est-ce que vous restez sur la ligne énoncée dimanche par Stéphane Séjourné, notamment, pas de candidat majorité présidentielle face à un sortant issu du champ républicain ? Ce n'est pas moi qui gère les investitures. Nous, ce n'est pas notre sujet avec le groupe Horizon et Edouard Philippe. Notre sujet, c'est de travailler avec les forces politiques du Parti Socialiste aux Républicains qui veulent construire des réponses collectives aux problèmes des Français. Et comment ? Et justement, est-ce que là, vous avez déjà des idées de ce que vous portez, d'une rupture, de quelque chose de différent ? De dire que ça n'a pas marché, entre guillemets, jusque-là, le RN a cessé de monter ces dernières années. Qu'est-ce que vous dites aux Français ? Écoutez, moi, je suis dans un territoire rural. J'ai porté à l'Assemblée nationale des sujets qui concernent, par exemple, la ruralité. Je suis le député qui est élu dans un territoire qui vote le plus Rassemblement national. Ma circonscription avait déjà voté Marine Le Pen à la présidentielle. Et à l'Assemblée nationale, je pense que les députés ruraux, notamment du PS aux Républicains, doivent être capables aussi de porter des sujets en commun, comme la question des déserts médicaux, comme la question des écoles rurales. Il y a un sujet qu'Édouard Philippe a mis au centre des discussions, qui n'est pas nouveau, mais qui n'a jamais été traité en profondeur, qui est la question de la paupérisation des classes moyennes, qui fait qu'aujourd'hui, qu'un Français qui travaille, le sujet n'est pas simplement qu'il n'arrive pas à boucler ses fins de mois, mais qu'à la fin d'une vie de travail, après avoir travaillé 40 ans, il n'aura pas finalement significativement amélioré son pouvoir d'achat. Et ça, cette crise de la valeur travail, on en parle depuis des décennies, on en parle depuis des années, je la vis au quotidien dans ma circonscription, je vois des gens qui ne me parlent pas simplement de la difficulté des fins de mois, mais qui me disent, en travaillant finalement, à la fin d'une vie de travail, on n'a pas amélioré notre condition de vie, on n'a pas amélioré notre niveau de vie. C'est simple, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de solution de miracle, mais il faut qu'on prenne à bras le corps ces sujets-là. En tout cas, moi, j'y suis prêt. J'y ai pris ma part pendant deux ans, en essayant quand il le fallait de dépasser les clivages politiques et les étiquettes politiques pour trouver des réponses crédibles et concrètes aux problèmes des Français. Il y a ce dépassement des clivages que vous prônez, qui est prôné par Emmanuel Macron depuis 2016, depuis 2017. En attendant, là, les alliances d'appareils, entre guillemets, elles se font d'un côté à l'extrême gauche et de l'autre à l'extrême droite, avec possiblement des députés LR qui seront sous la bannière rassemblement national. Est-ce que ça vous inquiète ? Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous avez peur face au fait que les alliances se fassent en dehors de ce champ républicain avec vous, justement ? Écoutez, on voit bien qu'il y a des objectifs là qui sont très opportunistes. On a les députés LR qui vont prendre l'étiquette RN pour pouvoir s'assurer de se faire réélire. On a une alliance assez contre-nature de gauche, puisqu'on a quand même des gens qui ont passé la campagne des européennes à s'invectiver, à s'inculter, et qui, là, pour sauver leur peau, vont s'allier en expliquant même, du côté d'Olivier Faure, que l'antisémitisme, finalement, résiduel, n'était pas un problème ou un sujet pour refuser des alliances avec certains partis politiques comme LFI. Donc on voit bien que là, c'est sauf qui peut. Moi, ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas ma manière de faire de la politique. Mon enjeu n'est pas de sauver mon siège, il est de pouvoir continuer à être député sur des idées précises, sur des objectifs politiques précis, et pas en faisant des alliances contre-nature qui sont totalement opportunistes. Est-ce que, dans cette perspective d'une assemblée nationale, avec une majorité forte accordée au Rassemblement national, le risque, ce n'est pas aussi que les minorités juives, y compris, soient les premières victimes, les premières à pâtir de cette situation ? Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de différence religieuse dans notre pays. Je pense que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est un problème politique pour les Français, en général, quelle que soit leur confession, parce que le programme qu'ils portent est un programme, et je le dis, qui peut paraître séduisant pour certains Français, mais qui amènerait le pays dans le chaos. Marine Le Pen, c'est un programme économique, socialiste, dont on ne comprend pas très bien comment elle finance la retraite à 60 ans, dont elle finance toutes ces mesures mises bout à bout. C'est une absence de cap. Et moi, ce qui me dérange, dans la proposition de Marine Le Pen et dans son programme, c'est que je ne vois pas très bien quel est l'objectif de sa politique et quel est son programme. Je ne parle même pas des questions internationales où on a l'impression quand même que si demain, nous avons un ministre d'Affaires étrangères du Rassemblement national, il remettrait en cause une bonne partie de la politique diplomatique de notre pays. Je veux quand même dire très clairement sur votre antenne qu'il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire Jordan Bardella, Premier ministre. Jordan Bardella, Premier ministre, ça veut dire un ministre des Affaires étrangères qui conduit la politique diplomatique de la France, Rassemblement national, sans doute pro-russe. Ça veut dire un ministre de l'économie issu du Rassemblement national qui porterait une politique économique qui, pour ce qui me concerne, conduirait la France dans une crise économique sans précédent. Et c'est ça qu'il faut dire aux Français. Ce n'est pas simplement, j'allais dire, Jordan Bardella comme on agite, comme la nouvelle figure montante de la vie politique française. C'est demain, avoir un cap gouvernemental, avoir une politique de notre pays qui soit portée par des ministres Rassemblement national. Je ne suis pas certain que c'est ce que les Français souhaitent. Je pense que dimanche, ils ont voulu lancer un signal d'alerte, peut-être, dans une certaine mesure, exprimer une forme de rejet de la personne du président de la République, mais je ne suis pas certain que l'ensemble des Français qui ont exprimé, qui ont choisi le Rassemblement national pour les élections européennes aient forcément voulu installer Jordan Bardella, Premier ministre, dans quelques semaines et adhèrent totalement aux idées du Rassemblement national. J'ai croisé beaucoup de gens et j'en termine là pour ne pas être trop long, qui m'ont dit, voilà, on a voulu exprimer notre colère, donner un carton rouge à Emmanuel Macron, même si on n'adhère pas aux propositions et aux idées de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ça a été vécu comme un vote contestataire. Merci beaucoup, Jérémy Patrier, laitueuse députée sortant au horizon de la troisième circonscription du Calvados d'avoir été notre invité ce midi sur RCG. Merci beaucoup.